Mesdames et messieurs, bonsoir ! Oula, mais pourquoi je suis direct dans les conflits ? On se retrouve pour une toute nouvelle série sur GPS 4 ! Et non pas sur GPS 5 ! Tant que GPS 5 sera toujours autant buggé, on évitera de jouer sur GPS 5 ! Voilà, tout simplement, on va attendre les mises à jour, et ça, ça va être très important, notamment, pour voir dans quand va être terminé ce fucking jeu, et quand est-ce que ça sera, comment dire, stable, au moins stable, au moins dans la même stabilité que GPS 4 ? Et pourtant, GPS 4, ce n'est pas très stable, mais je voudrais qu'on atteigne au moins ce niveau-là. Bon, mesdames et messieurs, on est avec Mr. Trump, Donald Trump, qui a été, du coup, élu en tant que président de la République, président de l'État des États-Unis, je ne sais même plus comment parler, c'est ahurissant. Mais enfin, bref, c'est le président, du coup, des États-Unis, félicitations à lui, c'est le 47e président. Et j'ai très, très peur pour l'Union européenne, notamment, ainsi que pour la Chine, même si la Chine, je m'en fous un petit peu parce que je ne les aime pas. Mais c'est surtout pour l'Union européenne, et notamment la France, on va se faire mal ! Et on va avoir des petites tapettes au FFS, étant donné que M. Trump a un projet, notamment économique, si outre les droits de douane, mais il n'y a pas que ça qui est intéressant, c'est notamment quelle est l'interprétation de Donald Trump sur la politique monétaire réalisée par la Fed, même si, entre guillemets, la Fed doit être indépendante. Mais on sait très bien qu'il y a toujours une interprétation politique réalisée par la Fed, notamment par son approche, étant donné qu'elle a deux mandats, le mandat de la croissance et le mandat de la stabilité monétaire par l'inflation. Donc c'est assez compliqué, mais bon, il y a tellement de choses à en dire, notamment sur l'impact que pourraient avoir du coup les problèmes, enfin les applications des restrictions ainsi que des politiques monétaires et fiscales aux États-Unis qu'ils pourraient avoir du coup sur l'Union Européenne, notamment sur l'économie allemande et sur notre économie aussi. Bien, mesdames et messieurs, on va commencer notre petite série en tant qu'opposants. Étant donné que Biden est toujours président en 2023, et bien, et comme GPS 4 2023 a commencé en 2023, et bien du coup, on va devoir attendre 2024 pour pouvoir du coup faire notre petite magnifique représentation au peuple pour se représenter chez les Républicains pour devenir président des États-Unis. Mais, comme vous l'avez décidé en commentaire, on va jouer en tant que mode opposant libre. Donc pour le moment, on va jouer dans le camp de l'opposition. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les manettes de l'État. Par contre, on pourra faire des manifestations, on pourra lancer des petits trucs, des détectives, on pourra critiquer le chef de l'État. Et c'est ce qu'on fera. Il faudra qu'on augmente notre popularité. Et ça, ça va être important. Et on a deux ans, deux ans devant nous. Donc ça va durer un bon petit moment, je ne vous fais pas dire. Donc on a deux ans devant nous pour tout simplement gagner des parts. J'allais dire des parts de marché, désolé, je suis encore dans mon quotidien économique et financière. Mais non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Plutôt des points de popularité. Et parce que vous savez que lorsque vous allez passer dans... En tout cas, GPS 4, c'est comme ça. Mais dans la vraie vue aussi. Mais si vous êtes populaire, c'est quand même un point positif. Notamment pour vous faire gagner les élections présidentielles. Donc, on va jouer Donald Trump. Parce que ce soit là, c'est le 47e président. Et j'avais envie de jouer lui. Parce que c'est plutôt intéressant de jouer quelqu'un comme lui. Mais ce qui me permet aussi de vous faire découvrir un peu le mode libre opposant. Qui est quand même une partie de GPS 4 que je n'en parle jamais. Que je ne fais quasiment jamais en LP. Mais c'est vraiment quelque chose à découvrir. Tant l'intérêt qu'il y a à avoir là-dessus. Alors, déjà on va voir un petit peu qui nous aime. Ah ben les écologistes, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous aimer. Le juge, il ne nous aime pas trop. On va voir l'architecte. C'est mieux que de parler. Mais ok, je veux parler avec vous. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des informations ? On va regarder beaucoup le journal. Parce que souvent, on peut avoir des informations sur ce qui va se passer au niveau du gouvernement. Ben, il n'y a pas grand-chose. Festival indépendant. On n'a pas grand-chose. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bonjour, John. Est-ce que tu veux un café ? Ok, tu ne... Tu sais, tu réponds à moi. Non. Je ne comprends pas le mot. Non. Tiens, petite coupe. Ah ben oui, l'alcool, l'alcool. C'est mieux que... Ah ben c'est beaucoup mieux que... Attendez, comment on appelle ça ? Ah oui, ben oui, c'est mieux que le café, la caféine. En vrai, non, c'est de la merde. Voilà, ne buvez pas d'alcool. Enfin, faites attention à votre consommation, même si bon, l'alcool... Bon, bref. Moi qui n'en bois pas, j'ai mes raisons, bien évidemment, mais... Bon. Voilà, faites attention. Quand je vois certaines personnes... Bref. Alors, on ne va pas lui demander d'être notre amant. Ça serait un peu trop rapide. Et de toute façon, Donald Trump, il n'aime que les femmes. Oui. Ah ben oui. Ah ben je comprends pourquoi on s'apprécie du coup. Parce que tu es très... Très, très, très centré sur toi-même. Et tu as un bel égo. Tu m'aimes bien, tu m'aimes plutôt bien. Oui, tu vas parler bien de moi. En plus, tu as une bonne popularité. Tu as 63% de popularité envers les Américains. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui me fera gagner un petit peu des points de popularité. Et ça, c'est toujours 7 prix. Il faut qu'on monte notre popularité et qu'on crée des alliés. Il nous faut des amis. Le milliardaire de droite, on va aller le voir aussi. Comme ça, ça nous fera toujours quelque chose de positif. Et on a gagné 5,2% de croissance. 5,2% de popularité. On est désormais à 56%. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Propos dans la presse. Merci, John, pour ça. Qu'est-ce qui va nous passer ? Joe Biden veut faire, veut créer une taxe, une taxe sur les jeux d'argent. Et moi, je dis non ! Je dis non parce que je suis Donald Trump, mesdames et messieurs. Et donc, en tant que Donald Trump, je conteste. Je vais critiquer la loi dans les médias. Juste, je vais critiquer. Voilà. On va critiquer à la presse et à la télé. Et on va faire un consigne de vote. Et on va dire, voter contre. Il faut que les membres qui fassent partie du Congrès, donc Sénat et la Chambre des représentants, donc Chambre haute, Chambre basse, il faudrait que, du coup, ils votent contre. En tout cas, les Républicains qui sont dans mon parti. Donc, on leur a dit de faire ça. C'est parti. Le gouvernement vient de proposer un projet de loi. En tant que chef d'un parti de l'opposition, il vous appartient de vous positionner à chaque action commanditée par le chef de l'État en place. Vous pouvez ainsi le critiquer dans les médias, donner des consignes de vote à vos parlementaires, voire même déclencher des troubles ou inciter d'autres groupes à le faire. Non, ça ira. Alors, c'est juste pour les casinos et ça, ça ne sert pas à grand-chose. Donald Trump réagit ! Moi, ce beau gosse, là. Les lubies de nos gouvernants mèneront notre pays à la catastrophe. Je vous le prédis. On en a encore la démonstration avec ce projet de loi complètement déconnecté de la réalité. Oui, c'est déconnecté ! Ah, c'est drôle. J'ai un problème. J'ai que 3 millions de sympathisants. C'est quoi ce bug ? Comment ça se fait que les démocrates, ils ont 163 millions ? Hein ? Ah, d'accord. Salut, milliardaire de droite. Volontiers. Bien noir et bien serré. Oui. Oh, bien sûr. Bien serré. Bien, bien serré. Avec plaisir. Voilà qui s'appelle recevoir. Très bien. Tu es très beau. Oh, oui. J'adore ton début de calvitie. C'est savoureux. Vraiment, c'est savoureux. D'abord, je vais te dire que tu es le plus riche, même si c'est moi qui est quand même le plus riche parce que je suis Donald Trump. Mais aussi le plus généreux. Oh, bah oui. Tu peux, tu peux, tu peux. Alors, est-ce qu'il serait possible que tu finances mon parti ? Oui, c'est une bonne idée. Très, très... Bah oui. Bah oui, bah oui. C'est très bien. C'est très, 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 très bien. Oui, c'est très bien. Oh là là, mais c'est un comble de choix. Mais monsieur Robert Crowley, milliardaire de droite, merci beaucoup. Merci infiniment. Par contre, petit problème, c'est vraiment le nombre de sympathisants. Ça, ça me fait peur. Il faudrait qu'on rallie davantage de sympathisants parce que 3000... C'est vraiment bizarre qu'on ait très peu de... de sympathisants. Je trouve ça bizarre, mais enfin bon. Alors, au niveau du Parlement, je ne peux pas avoir ce que pourrait dire le... Oh, 10,5 millions. Moi, je prends. Le milliardaire a procédé à ce versement sur le compte du parti. Ah ben, je prends toujours. Jamais je critiquerai là-dessus. Législation proposée. Ah, ça lui a fait perdre des points de popularité. C'est dommage. Je viens de recevoir un... notif que Michel Barnier annonce qu'il va probablement déclencher le 49.3 pour adopter le projet de loi des finances sur le PLF ou le PLFSS. Ça, ça serait intéressant. La taxe touristique. Ah, je ne vais rien dire. Parce que c'est une baisse d'impôts et une baisse d'impôts, c'est toujours bien. Ah, ce n'est pas populaire. Ok. Après, je pourrais faire un petit truc au niveau du parti de Biden. Ah, découverte scientifique. Il a de la chance. On a quoi sur les infos ? Le monde scientifique en ébullition. Les Etats-Unis viennent de décorer le textile autoparfumant. Les médias religieux ont pleine expansion. Ah, ok. Hum. Quoi ? Donald Trump qui baisse l'aide à l'alphabétisme ? Oh là 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 là. Alors là, ce n'est pas populaire du tout. Je ne peux faire qu'un sondage ? Taxe sur le jeu d'argent ? Oh, c'est passé. Purée ! On a la majorité à la chambre des représentants et malgré tout pas passé. C'est pas... Parce qu'ils ont... Il y en a 95% qui ont voté contre, pas 100. Alors que les autres, ils ont voté 100. Ok. Attendez, incitation. Ah, inciter une organisation. Ah, c'est que ça. Ah, c'est nul. Parce que là, ce qu'il a fait sur l'éducation, ça pouvait vraiment être un truc criant. On pourrait faire contre lui. En fait, on ne peut faire que sur un via un sondage. Ça, c'est un peu nul. Pouvoir d'achat ? J'ai gagné quoi en pouvoir d'achat ? Ah, parce que j'ai dit du mal de... de Trump... de Biden... pas de Trump, plutôt de Biden sur l'augmentation des taxes. Oui, c'est pas bien. Ouais, euh... sur Kamala Harris ! Tiens ! Ouais, ouais ! Fais-moi ça. On va investir dans les serveurs parce que j'ai peur que... que Kamala Harris enclenche des représentants. On va mettre 5 millions dans la cyberprotection des serveurs des Républicains. C'est toujours ça de prix. Toujours ça d'investi. Ça nous évitera de voir des petites secousses. Eh bien, on est bien majoritaire dans la chambre des représentants. Mais pas le Sénat. Alors que Trump, actuellement, étant donné qu'il est président des États... Enfin, qu'il va devenir président des États-Unis le 20 janvier, si je dis pas de bêtises, eh bien, il a gagné le Sénat. Le Sénat est à majorité républicain ainsi que la chambre des représentants est toujours républicain. Ça, c'est incroyable. Hein ? Ah, c'était sur la taxe touristique. Le Sénat est passé au Parlement contre l'avis du parti et vous ne vous êtes pas exprimé ni consigne de vote ni intervention critique dans les médias. Mais aviez-vous bien conscience des attributions qui vous incombent ? Ouais, mais en fait, il fallait voter... Ah, on... J'aurais peut-être dû laisser le parti voter. Mais en vrai, on était en mode... Bon... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vote ? La loi touristique, c'est bien. Il se la fait baisser à une chose. Dossier bouclé, déjà ? Voilà, l'enquête est terminée. Déjà ? Et il s'est bien déroulé. Je vous ai fait parvenir le dossier complet que vous pourrez consulter à loisir. Ah ouais ? Elle a quoi ? Ah ! Cible sous haute protection. Bon, ben j'espère que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Ça pue, hein. Ça pue du cul, ça. Mais au moins, on essaie. Il faut toujours tenter les choses avant de se dire qu'on a perdu. Gouvernement, décret appliqué, prix culturel, et ça se passe comment au niveau des comptes de l'État ? Je ne peux même pas savoir si les comptes de l'État sont bien ou pas, là. Ça, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas savoir. Pénitentier. Ben, je suis plutôt d'accord. En Caroline du Nord ? Ah ouais ? C'est où ? Je ne connais pas les États. Enfin, je ne sais pas où ils sont placés précisément. La Caroline du Nord, c'est ici. Oui. En plus, c'est un État pivot, non ? Ou c'est la Virginie ? Non, c'est la Caroline du Nord qui est un État pivot. Il fait partie des 7 États pivot que Trump a gagnés. Ils ont tous gagnés, en plus. Même le Nevada. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne pensais pas que le Nevada, il allait, mais si. La Caroline du Nord. Des prisons. Bah, c'est bien, ça. Ah, et en plus, il m'aime bien parce que c'est le gouverneur. Et en Virginie, c'est qui le gouverneur ? C'est pareil. C'est un républicain. À New York, ça doit être une démocrate. Un démocrate. Ok. Bon. Je ne peux pas faire grand-chose. Tac, sur les sels et les graisses. Oh ! Alors là, mesdames et messieurs, on vote contre. On va faire une action de contestation. On va critiquer la loi. On va critiquer la loi. Et on va faire une incitation, une organisation à lancer une action de contestation. Et on va dire, du coup, à nos chers consommateurs, défenseurs des consommateurs, d'être pas contents. Réaction exagérée ? Bon. Si, pour vous, c'est exagéré, on va lancer une action de notre partie. On va juste manifester dans la capitale. Et en plus, j'ai gagné un petit effet steam. Abis favorable. Vous avez une action convaincant. Assez de palabres, en effet, et place à l'action. Je vois avec les militants pour coordonner notre mouvement. Très bien. Pourquoi s'exagérer ? Tu vas venir. Toi, il faut que j'améliore mes relations avec toi. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Et on a une petite manifestation. On n'a que 233 manifestants. C'est quoi cette merde ? Et en plus, on gagne de la popularité sur le pouvoir d'achat et l'agriculture. Ah mais oui, les agriculteurs ! Les agriculteurs ! Purée, j'avais oublié ! Ils sont où, les agris ? Syndicats ? Parfait ! Les agriculteurs ! Ben oui ! Avis favorables ! Vos arguments sont convaincants. Assez de palabres, en effet, place à l'action. D'ailleurs, monsieur, on va aller se voir aussi. Je voudrais bien qu'on... qu'on aille se voir un petit peu et qu'on fasse quelque chose ensemble. Allez, on réagit parce que c'est inacceptable. Inacceptable, le fait d'augmenter cette taxe. Ça m'a marre, des taxes ! Les libis de nos gouvernants mèneront notre pays à la catastrophe. Je vous le prédis. On en a encore la démonstration avec ce projet de loi complètement déconnecté de la réalité. Eh oui, c'est pas moi qui le dit, c'est Trump ! Et franchement, il n'a pas de tort sur ce coup-là ! Avis favorables, vos arguments sont convaincants. Très bien, allez, c'est parti. Vas-y, manifeste. Bon, notre manifestation a fait que dalle, mais j'attends surtout ceux des agriculteurs et là, ça pourrait bien chauffer. Salut ! Volontiers. Très bien, on va être sympathique avec toi comme ça. Au moins, vous n'êtes pas mal non plus. Ça nous donnera quelques petits avantages. Merci, ça me touche beaucoup. Voilà. Est-ce que... Bon, on n'est que amis simples. On va juste rester amis simples. Mais au moins, ça commence à être intéressant. Beaucoup de succès à la manifestation. Très bien. Il y a eu une énorme mobilisation. Il n'y a eu que 222 personnes mais c'est un énorme succès. Je ne sais pas comment l'interpréter mais ce n'est pas grave. Ouais, 222. Mais bon. Manifestation, ok. Bon, la législation qui est passée ne plaît pas du tout. Et pendant ce temps, Donald Trump qui monte dans les sondages. On a davantage de sympathisants. Et ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs. Loi sur l'attaque sur le sel. Donald Trump s'exprime sans convaincre pleinement. La pression pourrait convaincre quelques parlementaires qui seraient prêts à retourner leur vote contre la loi. Par ailleurs, un sondage INS montre que le citoyen lambda se désintéresse des réactions de Donald Trump un peu lassé sans pitié de son omniprésence dans les médias. Ah, oui, c'est vrai. Et en plus, on ne fait que de parler de moi. Bon, toi, il faudrait juste que... Oh, parfait. On s'entend excellemment bien. Oula, il a changé de voix d'un coup. Ah, oui, il a rechangé de voix. Ouais, 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 super, super. Juste, voilà, on va éviter d'être trop dans les médias non plus parce que sinon, ils vont tous péter un câble. Ils vont dire putain, Donald Trump, il est partout alors qu'en vrai, les Américains, ils adorent que c'est du chaud, quoi. Et Donald Trump est un vrai showman. Donc, bon. Putain, mais il ne fait que des trucs impopulaires, mon cher Biden. Il est très probable qu'on puisse provoquer sa chute. Parce que s'il tombe à zéro, il y a des élections présidentielles qui vont se refaire. Mais on pourrait tenter de faire quelque chose. On pourrait. Ça baisse au niveau des démocrates. Mais c'est bizarre qu'on ait si peu de... Ah, et pour Kamala Harris, du coup, on a d'autres... Qu'est-ce qu'on a ? Oh, les routes bloquées. Oh ! Ça, c'est bien parce que ça, ça fait perdre beaucoup de points de popularité. contestataires ont commencé leur blocage. Je vous tiens au courant des événements. Oh, c'est génial. Oh, merci. Ça, par contre, c'est bien. Et ça, ça lui fera perdre quelques points de popularité. Est-ce que nous, ça nous ferait gagner un peu de popu ? En fait, c'est surtout le nombre de sympathisants que je regarde. Ça, c'est important. Il n'a pas perdu énormément pour le moment. Monsieur Bidon. Monsieur Bidon. Taxe sur les billets d'avion. Oh, purée, mais il ne fait que d'augmenter les taxes, lui. Consigne de vote. Vote contre. Est-ce qu'on n'a pas un truc sur les avionneurs ? Ah, parfait. Vous, vous pouvez faire un truc. Oh, mais vas-y. Par contre, je veux bien améliorer mes relations avec toi. Ça peut être très intéressant en vue d'un probable présidentiel, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. pour le moment. Ça fait quand même une semaine. Les routes bloquées. Quelques manifs. Ah, c'est fini. Bon, c'était plutôt pas mal. Ça a bloqué au moins une semaine. tous les points de blocage ont été levés. La mobilisation a été très faible. Anecdotique. Ouais. Et malgré le fait qu'on ait voté contre, parce que la chambre des démocrates, ils ont voté pour. Tiens, petit café. Petite coupe de champagne. t'es plutôt beau. Ouais, comme ça, on améliore nos relations avec toi. Non, non, c'est bon. Je veux juste qu'on ait une appréciation plutôt sympathique à mon égard. Et ça, c'est important. Et en plus, on est à 60% de popularité et on a notre nombre de sympathisants qui va bientôt atteindre les 4 millions. Et les démocrates, on en est où ? Toujours à 163 millions. Je ne comprends pas comment ça se fait. C'est un bug du jeu, mais bon. C'est un peu décevant. Je ne vais pas mentir. Je suis un peu déçu. Bon. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée et une très bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501